quand je payais mes études je devrais faire beaucoup de nettoyage je déteste nettoyer mais j'ai fait que ça pour payer mes études ok et je travaillais souvent jusqu'à tard le soir et je travaillais aussi tôt le matin et je me rappelais que je nettoyais une école et pour cette école avec l'horaire que j'avais avec le travail que j'avais moi je devrais commencer à nettoyer autour de cinq heures du matin ok et c'était un travail que je faisais toujours accompagné de quelque chose encore aujourd'hui chez moi je n'arrive pas à nettoyer sans des écouteurs alors il faut que j'écoute quelque chose pendant que je suis en train de nettoyer ça peut être la musique ça peut être des prédications mais je dois toujours écouter quelque chose mon épouse qui n'était pas mon épouse à l'époque c'était ma copine ça fait drôle de dire ça ok ma copine elle se levait aussi tôt mais pas autant que moi elle devrait commencer à 6h30 donc elle se réveillait à 6 heures et souvent elle passait devant l'école que j'ai nettoyé pour me faire un petit coucou parce qu'elle savait que moi j'étais là mais c'était pas tous les jours c'était complètement aléatoire pourrait venir trois jours de suite et passer une semaine sans venir donc du coup je m'attendais pas à grand chose mais une chose qui arrivait très souvent à chaque fois qu'elle venait c'est qu'elle me faisait peur mais pas exprès parce qu'on n'a pas ce type de jeu entre nous parce qu'on n'apprécie pas se jouir de la peur de l'autre mais sans faire exprès parce que moi avec mes écouteurs j'étais en train de nettoyer passer l'aspirateur ou la panneuse quoi que ce soit et elle arrivait et se mettait devant la porte vitrée fermée depuis l'extérieur et elle attendait juste que moi je me tourne vers elle que je la remarque et que je puisse ouvrir la porte mais quand vous êtes les amis à 100 heures et quelques à 6h du matin dans le noir au milieu de rien vous attendez pas à voir quelqu'un donc j'étais calmement dans l'adoration du seigneur avec ma louange dans les écouteurs en train de nettoyer et tout d'un coup je me tourne et moi non en fait elle est belle c'est mon épouse mais ça fait peur comme ça ce qui est intéressant parce que moi je trouve que l'esprit est toujours présent dans notre vie mais dans notre vie sur terre on a des écouteurs à des choses qui ne laissent pas percevoir sa présence il c'est vrai que des fois quand on le trouve on a oh on a peur pour un moment et tout de suite après comme avec mon épouse on se dit ah mais c'est beau c'est beau c'est bien qu'il soit là alors aujourd'hui les amis je vais vous inviter à enlever vos écouteurs il a trouvé l'esprit dans un endroit où souvent on dit qu'il n'est pas souvent j'ai entendu des théologiens des pasteurs des gens à l'église dire que le sainte esprit n'est pas présent dans le livre d'apocalypse on va essayer de résoudre ce problème on va déjà voir s'il est bien présent et après on va essayer de voir quel est le message de l'esprit dans l'apocalypse parce que les amis j'ai toujours entendu depuis que je suis enfant l'apocalypse c'est la fin des temps donc plus on s'approche de la fin des temps plus l'apocalypse devient quelque chose de pertinent concret donc on va essayer de voir si l'esprit est aussi présent dans l'apocalypse et quel est ce message est ce que vous êtes partant si vous n'êtes pas partant j'ai une autre prédication qui est nulle mais là c'est faux j'ai pas alors ouvrez vos bibles dans le livre d'apocalypse au chapitre premier et au verset 4 on va commencer avec ce verset 4 du chapitre premier de l'apocalypse alors l'apocalypse c'est facile à trouver faut juste aller à la fin de la bible et le premier chapitre c'est facile à trouver faut juste aller au début du livre ok il dit comme ça dans la version nbs gens aux sept églises qui sont en asie grâce et paix à vous de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône et si vous lisez le début du verset d'après il dit comme ça et de la part de jésus christ le témoin fidèle alors on a plusieurs personnages dans ce texte ok quelques-uns plus faciles à comprendre que d'autres déjà on a jésus christ n'a pas besoin de faire des présentations je pense que vous savez tous qu'il est il est bien présent donc cette grâce et paix vient aussi de la part de jésus christ mais il y a d'autres personnages qui savent c'est pas tellement clair qu'est ce que c'est alors on a un tel celui qui est qui était et qui vient c'est une bonne façon de parler de quelqu'un qui est éternel en fait c'est ce que ça veut dire quelqu'un qui était qui est et et qui vient c'est quelqu'un qui est toujours présent dans l'histoire et étant donné que jésus christ est déjà nommé par son propre nom j'ai la tendance de penser que celui là c'est plutôt l'éternel dieu le père celui qui a toujours été présent et ça ferait trop joli si ça serait l'esprit qui apparaissait là aussi mais les textes nous confond en disant les sept esprits alors pendant ces prédications sur l'esprit on a bien vu que on a un saint-esprit mais je vous ai parlé jamais qu'ils étaient sept donc on a ici un petit problème qui sont ces sept esprits qui nous sont parlé dans l'apocalypse est-ce qu'on s'est trompé est-ce qu'en fait c'est pas un seul il y a plusieurs saint-esprit alors les théologiens se divisent entre deux interprétations il y a certains qui vont dire les sept esprits c'est en fait une référence à un texte de l'ancien testament un texte qui était écrit par isaïe au chapitre 11 verset 2 ou soit disant on trouverait sept quatre caractéristiques de l'esprit donc les sept esprits serait les sept caractéristiques de l'esprit si vous aimerez bien aller voir sur vos bibles sur isaïe 11 verset 2 moi je ne trouve pas cette caractéristique mais moi je suis quelqu'un des lettres je suis pas fort en maths mais quand je compte je ne vois pas cette caractéristique alors les amis moi je trouve que c'est peut-être une interprétation possible mais compliqué à aller dans ce sens qui sont ces sept esprits alors pour moi la réponse se trouve à l'intérieur même du livre de l'apocalypse parce que on voit que tout de suite après jean va recevoir un message pour cette église comme des lettres comme des emails comme des sms qui va envoyer à aux églises qui étaient là en asie mineure et si vous connaissez bien votre apocalypse ces sept églises sont un symbole de cette période que l'église chrétienne aurait dû passer depuis le temps de jésus jusqu'à la fin des temps chaque église une période avec des caractéristiques différentes mais une chose qui m'a beaucoup marqué c'est ce qui est écrit en apocalypse chapitre 3 verset 22 il dit comme ça que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises ce que veut dire que le saint-esprit parle à chacune de ces sept églises à chaque période de l'histoire du monde chrétiens le texte l'apocalypse dit que l'esprit parle l'esprit a un message pour ce temps-là qu'il a des choses à dire pour ce temps-là alors les amis moi j'ai l'impression que l'idée de appeler au saint-esprit les sept esprits c'est de dire que le saint-esprit aura toujours une message pertinente peu importe la période de l'histoire de ce monde qu'on est en train de vivre cette église cette période d'histoire cet esprit toujours un message pertinent pour chacun de nous et c'est très intéressant pour moi parce que il y a deux choses là qui sont importantes celles que je viens de vous dire mais il y a une deuxième le texte dit que l'esprit parle aux églises alors attendez je vais pas dire et je ne crois pas que tu dois être dans une église pour que le seigneur te parle parce que ça c'est faux ces murs là ils sont faits du même ciment que le mur de chez vous ils ont pas un ingrédient de plus à part les briques et les ciments cet endroit n'a rien de spécial ou peut-être aujourd'hui devant moi je vois quelque chose de spécial dans cet endroit parce que la vérité à l'église ce n'est pas les murs c'est nous et pour que l'esprit parle il faut qu'il y ait communauté pas un serment être à l'intérieur d'un bâtiment avec des murs mais d'appartenir à un corps de chrétien qui cherche l'esprit en tout cas le texte l'apocalypse laisse comprendre que l'esprit parle aux églises ne dit pas que l'esprit parle aux justes qui parlent aux chrétiens ou qui parlent aux adventistes il dit qu'il parle aux églises aux communautés de chrétiens qui se tourne vers lui et qui veut entendre son message et je pense qu'aujourd'hui vous êtes dans cette position et quand on regarde la bible on voit que justement la pentecôte est descendue quoi quand ils étaient tous ensemble dans un même lieu la pentecôte n'est pas venue sur pierre un moment et sur jean un autre n'est pas venu sur mathieu un autre moment et encore sur paul un autre non ils étaient tous ensemble dans un même lieu ils ont reçu et le paul que je viens de citer il a été béni justement parce qu'il y avait ce corps qui était là alors l'esprit il parle bien aux églises et ce troisième niveau qu'on parle depuis le début d'avoir l'esprit en moi c'est un phénomène collectif alors partir dans la montagne avec la bible pendant un an pour que l'esprit me parle c'est beau mais ce n'est pas biblique car l'esprit parle aux églises mais si on continue à lire là on voit bien que l'esprit parle aux églises mais il dit quoi quel est son message et pour nous aujourd'hui quel serait le message que l'esprit veut dire ici maintenant à l'église de la chaude fond à ces gens qui se trouvent à l'intérieur de ces bâtiments pour cela les amis faut aller à la fin du livre d'apocalypse je vous invite si vous voulez bien à ouvrir avec moi dans le dernier chapitre de l'apocalypse apocalypse 22 et on va lire ensemble le verset 17 ok parce que je trouve que dans ce verset on peut bien trouver quel est le message que l'esprit est là pour notre église aujourd'hui là on est véritablement à la fin du livre d'apocalypse j'en donne les dernières consignes pour chacun de nous et voici que l'esprit à nouveau présent il dit comme ça dans ma version apocalypse 22 verset 17 l'esprit et la mariée disent vient et que celui qui entend disent vient que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne dos de la vie gratuitement pourrait parler beaucoup de ce texte n'aura pas le temps mais on va quand même dire certaines choses l'esprit et la mariée je ne veux pas que l'esprit était marié c'est qu'il a marié dans le livre de l'apocalypse c'est l'église ok je dis souvent c'est le peuple de dieu mais l'église c'est une bonne réponse aussi alors on a l'église et l'esprit et les deux ils y disent vient mais qui vient à qui ils ordonnent de venir c'est un impératif il y a des adventistes dans la salle à jésus viens si vous lisez la fin du chapitre je pense que c'est l'avant-dernière phrase de l'apocalypse alors vient seigneur jésus maranatha il est écrit là sur l'apocalypse donc on voit qu'il y a un message des deux l'esprit veut que jésus vienne parce que l'esprit c'est mieux que personne qu'est ce que c'est bien le jour en que jésus va venir et l'église veut aussi est-ce que l'église veut que jésus vienne est-ce que nous on serait intéressé qu'il vienne les personnes âgées de la salle excusez-moi permettez-moi c'est plus facile pour vous de dire oui vous avez vécu vous avez bossé vous avez eu des enfants vous avez même profité un peu de votre retraite là on est bien d'accord il peut venir n'est-ce pas absolument mais pour nous jeunes qui on est dans la salle personnes qui sont au moyen âge là la quarantaine on a encore des choses qu'on aimerait faire on a encore des projets qu'on aimerait voir s'aboutir on va encore voir nos enfants grandir plus voir qu'est-ce qu'ils vont devenir arriver à l'âge adulte parce que quelque part c'est humain ça c'est humain et il ne faut pas se sentir mal d'avoir ces sentiments on est tous là dedans mais en même temps pour que Jésus vienne il faut que le message de l'esprit soit aussi mon message ce que l'esprit est en train de véhiculer à mon coeur soit aussi ce qui sort de ma bouche l'esprit veut que Jésus vienne tant que je ne veux pas de tout mon coeur qu'il vienne aussi ça ne va pas venir il n'y a pas de concordance entre les deux il y a une histoire que j'aimerais vous raconter parce que les gens de l'époque quand ils entendent cette histoire de viens ils comprennent quelque chose qu'ils ne comprennent pas de tout parce qu'on n'est pas des Bédouins en fait les Bédouins quand ils vont en caravane dans le désert il y a des dizaines, des dizaines des fois des centaines des chameaux et quand ils sont dans le désert et ceux qui sont devant voient une source d'eau ils commencent à se détourner pour aller dans la source d'eau mais que pour tout le monde puisse se coordonner et qu'on puisse savoir qu'il y a une source de l'eau là qu'est-ce qu'ils font ? ils se tournent vers l'arrière et disent viens et toutes les personnes qui entendent se tournent vers celui qui vient derrière et disent viens et les Bédouins savent qu'avec ce viens il faut suivre parce qu'il y a quelque chose qu'on va avoir c'est pas anodinant que le texte dit juste après que celui qui a soif vienne parce que les gens de l'époque savent que quand on parle de viens c'est qu'il y a de l'eau et qu'il faut suivre mais le problème c'est que nous on est dans le désert aussi on est aussi des Bédouins au milieu de ce désert mais quand l'Esprit nous dit Jésus viens on se tourne vers l'Esprit et dit oh 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 calme-toi Diego il vient d'avoir un an et demi donc il va encore grandir j'aimerais le voir grandir il y a plein de choses dans le ministère que j'aimerais encore vivre Seigneur en plus c'est pour toi le ministère tu ne peux pas venir tout de suite et dans notre façon de vivre la spiritualité on ne fait pas la transmission que les Bédouins font l'Esprit me dit quelque chose au coeur je trouve ça bien je le dis l'Esprit me dit quelque chose au coeur je trouve oh Seigneur mais ça c'est hard ah je garde pour moi le message final du Saint-Esprit pour chacun de nous c'est qu'Église doit refléter le message de l'Esprit on ne peut plus écouter la voix du Seigneur et ne pas la suivre et j'en suis sûr les amis que pendant cette série vous avez entendu véritablement le Seigneur vous dire des choses dans le coeur j'en suis persuadé parce que moi c'est moi qui prêche et beaucoup de fois même pendant la prédication j'ai senti que le Seigneur me disait des choses au coeur il a un message pour nous l'Esprit nous touche il nous invite à vivre des choses il nous invite à des changements il nous invite à aller plus en profondeur dans d'autres il nous invite à faire des actions très spécifiques la question c'est est-ce que moi je répète ce qu'il me dit est-ce que j'arrive à enlever mes écouteurs et à les regarder peut-être avec un peu de peur au début et à voir exactement que l'Esprit est là pour que je sois heureux et que l'Esprit est là pour guider l'Eglise notre Eglise est guidée par lui alors on va s'épanouir mais on ira aussi loin avec le Seigneur la prière les amis que j'ai pour vous aujourd'hui de tout ce qu'on a entendu dans cette série regardez autour vous voyez les tableaux beaucoup de choses qu'on a pu discuter pendant cette série c'est de ne pas fermer notre coeur parce que l'Esprit veut nous communiquer parce que j'en suis sûr que si on s'ouvre au Seigneur il va entrer en relation il va nous dire des choses la question c'est est-ce qu'on va l'entendre est-ce qu'on va lui faire confiance je pense que oui j'espère vraiment pour chacun de nous que oui Amen Sous-titrage Société Radio-Canada